Bien d'accord avec vous. La société évolue et on a l'impression que c'est sans fin. Certains sociologues appellent notre période la permacrise, crise permanente. On peut aussi penser que la crise initiée en 1973 avec la première crise des matières premières amorce la fin de la société du machinisme. Les historiens retiendront que le machinisme aura duré 200 ans, de 1815 à 2015. Nous ne serions donc plus en crise mais déjà en période de renaissance vers la société post-industrielle, la société d'internet et de l'intelligence artificielle, la société du réchauffement climatique et du développement durable, mais aussi la société des loisirs propres aux pays riches. Ça change un peu le regard sur l'époque me semble-t-il. Le changement de société peut être très brutal quand il est dû à un cataclysme, naturel comme un Pompéi, ou cataclysme provoqué par les hommes. La société française en 1920 était évidemment très différente de celle de 1910. Quand le changement est dû à l'évolution technologique, il est presque invisible, car tout se passe selon le principe du fondu enchaîné bien connu en photo. Voici par exemple à quoi ressemblait encore la production pendant les Trente Glorieuses. L'image en 50 ans s'est progressivement estompée pour évoluer très progressivement vers ça. On a vécu exactement le même processus lent pour la transformation du négoce. Aujourd'hui, l'emploi est essentiellement dans les services. Mais comme ça s'est fait aussi très progressivement, peu de gens ont remarqué que le travail de la majorité ne sert plus à produire des richesses, mais seulement à les répartir. En gros, dans un pays riche depuis trois générations, les moins riches rendent des services aux plus riches. L'autre moyen de répartir des richesses étant l'assistana, inventé par les empereurs romains, pour le peuple du pain et des jeux, devenu aujourd'hui le RSA et la coupe du monde de foot. Pour les moins qualifiés, la question se pose du dosage entre assistana et petit boulot. On peut imaginer la suite de l'évolution. Sur cette diapo, nous sommes en 1970 et pour ces deux personnes, les choses vont évoluer progressivement. Dans une société en crise, ils vont insensiblement perdre leurs repères et se retrouver dans le brouillard. Quand on rentre en renaissance, c'est le processus inverse. La nouvelle société devient chaque jour plus claire que la veille. Voilà par exemple à quoi pourrait bien ressembler prochainement le travail en binôme. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez.